Le projet m'intéressait beaucoup et puis une motivation professionnelle puisque la salle d'actualité où nous sommes dans la bibliothèque départementale est une petite bulle ouverte au public où on propose plein d'ateliers. On a un projet numérique, on est établissement public numérique depuis peu. On continue à proposer d'ailleurs des ateliers code à destination des enfants des élémentaires. On a décidé d'aller plus loin et puis de rejoint de cette communauté classe code. On a rencontré les petits débrouillards et puis on est devenu lieu d'organisation de ses présentiels. Je ne me décrirai peut-être pas comme une geek, il ne faut pas exagérer. Je suis tout le temps connectée en fait, que ce soit un smartphone, internet. Mon métier de médiatrice multimédia m'amène à ça et je suis une autodidacte donc c'est la première fois que je suis un MOOC pour le coup et je trouve ça vraiment génial d'être aidée. Mais bon voilà, Meki Meki, Touchboard, là je vais me lancer bientôt dans l'Arduino j'espère. Donc voilà mon rapport à ça. Internet c'est mon outil du quotidien. Je suis un peu en interface en ce moment encore entre la participante et l'animatrice on va dire. Je ne suis pas encore lâchée comme facilitatrice donc je me positionne un peu comme organisatrice. j'organise ces temps de rencontre ici et bientôt je vais devenir facilitatrice. Je suis un petit peu entre deux et je fais plutôt de l'animation de groupe là et puis je serai lâchée dans le grand bain. Je pense au prochain présentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada